Bonjour les amis, ceci est la deuxième partie de mon projet d'échiquier. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à regarder en cliquant sur la vidéo ici. Bonne vidéo ! Pour continuer mon projet, il me faut dès à présent coller toutes les planchettes en traîne pour former le damier. C'est là aussi un moment décisif puisqu'il me faut maintenant aligner parfaitement les cubes entre eux pour que mon damier soit cohérent. Mais j'ai justement fait précédemment des marques au crayon dans le but de m'aider. Et comme à l'habitude, je m'en serre le temps que la colle sèche. Pour obtenir une surface bien plate, il me faudrait, en temps normal dans l'idéal, avoir une ponceuse calibrée. N'en disposant pas, j'utilise du coup ma dégauchisseuse. Je dégauchis également les côtés et comme je m'y attendais, j'ai eu besoin de recoller quelques éclaves. Mais bon, pas de soucis, un peu de colle, du scotch pour faire tenir tout ça, le tour est joué. Et ensuite, il y a le temps du ponçage. Et bien, bon ponçage ! Je fais des marques au crayon pour m'aider à voir ma concession. Et je vais continuer à poncer en affinant le grain. Et j'en nettoie finalement tout ça. Il est temps maintenant de s'attaquer au cadre du damier. Pour ce faire, j'utilise donc le noyer que j'avais initialement prévu pour faire le damier en lui-même. Je refins donc mes deux planches de noyer au niveau de la ligne d'encolage. Après une série de plusieurs coupes sur la scie à ruban, je me retrouve donc avec quatre blocs qui serviront à faire le contour de mon damier. Et je prends soin de marquer les parties les plus belles du bois qui seront les plus visibles. Comme elles sont un petit peu trop épaisses pour mon damier, je marque donc la partie à retirer. Et je découpe. Avant de finalement tout dépasser sur la dégauchisseuse. Et pour finir dans la raboteuse. Il me faudrait à présent déterminer la longueur idéale pour pouvoir les couper. Et je coupe. J'ai eu l'idée d'utiliser de la filetterie en bois pour mon damier qui était initialement prévu pour mes guitares. Il me faut donc pratiquer une feuillure au niveau de mes pieds de noyer. Ce qui ne pose pas de soucis puisque je dispose de la fraise qui va bien. Pour cette opération, je m'aide de ma défonceuse monter sur table pour plus de stabilité. Il ne reste plus qu'à couper la filetterie à la bonne longueur et à coller. J'utilise une colle super glue liquide comme de l'eau qui est initialement prévue là aussi pour la lutterie. Je colle donc et je maintiens fermement avec le scotch. Après le séchage, je coupe l'excédent de filetterie et je nettoie bien mes baguettes. Et je mets la filetterie à nouveau à l'aide d'un rabot. Et là aussi, ne disposant pas de ponceuse amande, elle est à l'ancienne. Je marque ensuite mes coins à 45 degrés. Et je coupe. Je peux maintenant mettre en place mes baguettes. L'ajustement n'est pas bon, mon coup de scie n'est pas encore très au point. Mais casse l'entienne, je colle et je me débrouillerai autrement plus tard. Mais alors on voit très bien que mes jonctions à 45 degrés sont complètement loupées. Mais enfin bon, je peux fabriquer un guide de coupe dans un prochain épisode. Mes coins étant donc complètement loupées, je les recoupe carrément. Je prends bien soin de vérifier que je suis à 45 degrés précisément. Comme à l'habitude, un peu de ponçage. Je décide de fouiller dans mon stock de bois pour voir si je peux pas trouver plusieurs pièces de bois intéressantes pour pouvoir finir mes coins. Je décide donc de couper deux bandes de Nyangon pour les côtés avec des cubes blancs. Et deux bandes blanches pour les côtés en Nyangon. Pour faire contraste. Je prends soin de noter la hauteur et je coupe l'excédent. Et je fais de même avec la clé d'érable. Et pour finir les côtés, je me découpe donc plusieurs blocs de noyaux. Je peux donc mettre en place sur mes blocs et coller. Une fois la colle sèche, je marque les coins à découper. Je place deux blocs de noyaux sur mon convoyeur pour bien me caler. Pour faire une découpe le plus propre possible. Et comme j'adore ça, du ponçage. Les bords tout carrés comme ça, c'est pas terrible. J'utilise donc une fraise spéciale pour créer une moulure. Pour éviter les éclats en bout de course, je fais une très légère passe en contresens au bout. Après beaucoup de ponçage, je peux maintenant m'atteler à la finition. Et pour commencer, afin d'obtenir une surface parfaitement lisse, je vais y appliquer cette résine époxy. Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec ce super produit, c'est très simple, il suffit d'un récipient, de verser de la résine en premier, et ensuite de durcisseur. Il suffit ensuite de bien mélanger le tout. Et d'appliquer généreusement. A l'aide d'une racle, j'étale bien la résine pendant plusieurs minutes. Une fois la résine sèche, je peux poncer. Et finalement passer en cabine à peinture pour la vernir. Pour le vernis, c'est un peu pareil que la résine époxy finalement. On verse d'abord le vernis en lui-même, et puis le durcisseur. Avant de mélanger. Bah en fait c'est pareil. Et je passe donc plusieurs couches de vernis, en prenant soin de poncer entre chaque couche. Une fois le vernis sec, et bien oui, je le ponce une dernière fois, mais avec un abrasif spécial au diamant, très très fait, qui va me permettre en fait, à l'aide de cette policeuse, de gommer toutes les petites imperfections du vernis, et de bien faire remonter le brillant. Et pour finaliser l'opération, j'utilise du polish de voiture. Et oui ! Là toujours pareil, j'applique. J'étale. Et une fois sec, j'essuie. Pour le dessous du damier, j'applique simplement une huile pour protéger le bois. Et j'utilise des tampons, habituellement destinés à être mis sous l'immeuble, pour les mettre sous le damier. Et après plusieurs heures de boulot, nous voici avec un joli damier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était un long projet, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve au prochain épisode de l'Instant des Cropos. Salut ! Sous-titrage ST' 501